... Sylvie Ouellet a exercé la profession de notaire jusqu'à ce que ses croyances sur la mort l'amènent à quitter le métier. Elle publie un livre sur la vie après la vie dans la foulée du jugement sur la mort assistée. La Cour suprême, on le sait, a une importante décision quant à l'aide médicale aux gens qui veulent mourir. Et notre relation avec la mort en sera changée éventuellement. On en a beaucoup parlé au moment où la décision a tombé. Et voilà qu'un livre écrit par Sylvie Ouellet intitulé « Mourir l'âme en paix, plaidoyer pour des choix éclairés » publié chez Béliveau Éditeur. Et ça nous parle de la souffrance des derniers moments de vie, mais avec l'espoir qu'il y a la vie après la vie. Parce que Mme Ouellet a vécu des expériences assez singulières, je dirais, à cet égard-là. Elle est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous étiez notaire, vous. Tout à fait. Et vous avez abandonné le notaire. Tu sais, un notaire, ça fait des testaments, puis ça aide les gens à exprimer leur dernière volonté. Et il vous est arrivé quelque chose dans la vie qui a ébranlé vos certitudes. Racontez-moi ça. Oui, en fait, j'étais comme bien des gens à ne pas vraiment me questionner sur la vie et la mort, mis à part d'un point de vue testamentaire, évidemment. Mais la vie a fait en sorte que j'ai commencé à méditer. Et à travers la méditation, j'ai commencé à découvrir que je pouvais communiquer avec les défunts. Et ça, pour moi, ça a été vraiment une révélation parce que je suis très cartésienne, évidemment, pour avoir choisi une profession. C'est ça, parce que c'est surprenant d'un notaire. Un notaire, Marie, j'ai eu des gens assez pétés qui me sont arrivés ici, qui disent parler au mort, mais un notaire, c'est la première fois. Oui. Et en fait, je vous dirais que le premier réflexe que j'ai eu, c'est de croire que j'étais cinglée. J'avais pas du tout envie de parler de tout ça. Mais ça m'a poussée quand même à essayer de comprendre qu'est-ce qui m'arrivait. J'ai lu le livre « La vie après la vie » du Dr Raymond Maudit, un livre qui était écrit par un psychiatre. Donc, ça m'a beaucoup rassurée parce que je retrouvais des similitudes entre ce que je vivais, moi, de mon côté, en communiquant avec les défunts et ce qui était raconté dans le livre du Dr Maudit. Donc, ça m'a intriguée et c'est devenu une passion, vraiment, de comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est la mort, qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté. Au point où vous avez laissé tomber le notariat? Bien, j'avais déjà laissé tomber à ce moment-là. Je l'enseignais. Mais oui, au point de tout laisser tomber. Maintenant, c'est ma profession. Je ne fais que de l'enseignement. Alors, comment ça commence la première fois qu'un mort nous parle? C'est de votre être assez paniquant, non? Bien, non, parce que toutes mes premières expériences sont arrivées alors que j'étais en état méditatif. Donc, on le sait, quand on est en état méditatif, c'est un état de joie, de paix, de sérénité. Donc, ce n'était pas paniquant. Après la méditation, oui, parce que là, le petit... moi, je l'appelle mon petit hamster qui se questionne et qui veut comprendre. C'est des gens qui interviennent. Vous êtes en train de méditer, puis il y a quelqu'un qui vous parle, qui vous dit, écoute, moi, je m'appelle un tel et je suis un homme en peine? Oui, tout à fait. C'est ça. Qui vient vers moi, soit pour que je l'aide à passer de l'autre côté, soit pour que je transmette un message aux proches. Bon, il y a mille et une raisons pour lesquelles ils peuvent venir. Mais moi, je ne vais jamais vers les défunts. Je m'installe en méditation, puis quand quelqu'un a un message, ils savent où me trouver. Et vous racontez que votre grand-père, quand il est décédé, vous étiez à un autre endroit, puis vous l'avez aidé à mourir en méditant. Oui, à distance. C'est pour ça que je trouvais ça hyper pété. Quand on parle du péter, là, on est dedans. Oui, et ça, c'est intéressant parce que vous savez, aujourd'hui, il y a plein de recherches scientifiques qui sont faites sur ces phénomènes-là. D'ailleurs, vous avez reçu plein de gens qui sont venus vous en parler. Mais, entre autres, le Dr Raymond Moody fait des expériences sur ce qu'on appelle des expériences de mort partagées. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on est soit en présence physique ou à distance d'une personne qui s'en va vers la mort, et qu'en même temps que lui, on va vivre qu'est-ce qu'il ressent. On va vivre cette transition-là. Alors, il y a des gens qui vont se retrouver, par exemple, en présence physique d'un défunt, et le décor disparaît complètement de leur vue, et ils sont projetés dans un tunnel comme le défunt. Ils l'accompagnent jusqu'à une certaine manière. Donc, le syndrome de la mort imminente, ils le vivent, mais ils reviennent. Ils le vivent, mais par procuration, si on veut. Exactement comme le mort le vit, mais eux reviennent. Donc, ça arrête à la porte ou quoi? Oui, ils s'arrêtent à un endroit où on se sent... Quelqu'un qui vit ça, il doit dire, je suis fou. Non, parce qu'au moment où ça se vit, il n'y a pas de question, on est dans la réalité pure. C'est après, quand l'expérience est finie, qu'on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Donc, votre grand-père ne voulait pas partir, dans le fond, il était en train de mourir, et vous, vous êtes ailleurs? Oui. Vous êtes en train de dormir ou quoi? Non, bien, en fait, oui, j'ai fait une sieste et je me suis réveillée en sursaut en sentant mon grand-père à côté de moi. Mais ce qui est particulier, c'est que 12 jours avant cet événement-là, 12 jours avant la mort réelle de mon grand-père, j'ai fait... mon grand-père est venu me voir en méditation. J'ai vu sa mort telle qu'elle s'est produite 12 jours plus tard. Mais au moment où il était en train de mourir, il est revenu me chercher parce qu'il avait très, très peur de la mort. Et il m'a demandé de l'accompagner dans ce passage-là. Mais qu'est-ce que vous avez vu? Parce qu'on dit qu'on ne vient jamais des morts. Vous êtes revenu si vous les accompagnez? Oui, mais en fait, la même sensation que les gens racontent dans une expérience de mort imminente, la sensation de quitter le corps physique, de passer à travers un tunnel, je vois les guides de mon grand-père arriver. Les guides, les anges, ça? Les entendez-vous parler? Je ne les entends pas parler dans mes oreilles, mais je sais qu'est-ce qu'ils pensent ou comment ils viennent rassurer l'être qui est en transition. Et je sais à ce moment-là, quand les guides sont là, que moi, j'ai fait ce que j'allais faire. Et votre grand-père avait l'air heureux? Oui, mon grand-père, cette fois-là, il était heureux de partir. Et vous, de revenir, non? Ça a l'air si le fun que ça, c'est moins le fun. Non, en fait, c'est exactement à ça que sert le livre. Ben, c'est justement de ça, c'est vers là que je m'en vais, là. Oui, mais en fait, c'est qu'il faut comprendre qu'est-ce que c'est le processus de la mort pour bien interpréter ce qu'on vit. Lorsqu'on vit ce passage-là, il y a un état d'euphorie, et moi, je le compare à quand on part en vacances. On est tout fébrile, on a hâte, on se retrouve dans un lieu extraordinaire. Mais c'est un peu sûr qu'on ressent quand on vit le passé. Quand vous êtes revenu, vous étiez dans cet état, il faudrait venir perdre votre grand-père, mais en même temps, comme vous aviez vécu ça... Mais dans l'espace où je suis, je suis encore dans un état méditatif, oui. Je suis encore dans une espèce de sérénité, de joie profonde. Le lien d'amour entre mon grand-père et moi, je sais qu'il n'est pas rompu, il est encore là, même si je sais qu'il est en train de mourir. C'est comme si on est dans un espace de présent éternel, je vais le dire comme ça. Quand vous racontiez ça, vos anciens collègues notaires devaient vous dire « Wow! » Où est-elle rendue, là? Vous avez dû perdre des amis, là-dedans, ils ont dû se poser des questions. En fait, bon, je n'ai pas eu la chance beaucoup de raconter ça à des collègues notaires parce que je ne pratiquais déjà plus quand j'ai commencé à vivre ça. Professeur de droit, c'est la même chose, c'est le même moyen des cartésiens quand même? Mais à cette époque-là, je n'en parlais pas. Ah, OK, OK. Parce qu'évidemment, le côté cartésien me faisait éviter de parler de ces choses-là. Je les vivais dans l'intimité. Et là, votre livre s'intitule « Mourir, l'âme en paix » et c'est justement quand je faisais la connexion avec la décision de la Cour suprême. C'est que vous dites « Mourir, là, on a décidé socialement qu'on allait peut-être donner un coup de main aux gens qui allaient exprimer la volonté de partir. Et vous dites, il y a des bémols. On voit la mort comme étant quelque chose d'extraordinaire, mais c'est extraordinaire, ça arrive juste une fois dans la vie. Mais ce n'est pas nécessairement toujours positif parce que vous dites « Je parle à des gens qui reviennent » et ce n'est pas toujours drôle, entre autres, pour les personnes qui se suicident. Racontez-moi, c'est quoi votre propos à cet égard-là? En fait, la mort, c'est exactement comme la vie. Il n'y a pas des règles différentes pour ce passage-là. Donc, ici, quand on est sur la Terre, si on veut être bien, il faut faire un travail intérieur. Le bien-être, ce n'est pas quelque chose qui nous arrive ou qui nous tombe dessus comme ça sans qu'on fasse quoi que ce soit. Si on est malheureux comme une pierre et qu'on change d'endroit, on ne sera pas plus heureux au nouvel endroit. Donc, on a un travail de transformation à faire. Et la mort, c'est ça. Il y a un travail de transformation intérieure à faire. Donc, il faut comprendre ce processus-là pour faire ce travail-là et arriver de l'autre côté dans un état de paix. Quand on dit « mourir l'homme en paix », c'est que la paix ne nous tombe pas dessus parce qu'on meurt. La paix arrive parce qu'on a fait un travail de transformation. Donc, si je suis votre logique, vous qui croyez au tunnel parce que vous dites qu'il y a avoir été, arriver de l'autre côté, ce n'est pas une garantie qu'on est heureux? Non. Oh! C'est pas le fun, ça? Bien, en fait, c'est super le fun de le savoir maintenant. Ah! Ah, bon! Parce que si on le sait maintenant, on va faire ce qu'il faut pour y arriver en paix. Mais si tout le monde pense que la mort, c'est magique et qu'on n'a rien à faire et que ça nous tombe dessus, alors personne ne fait rien, mais quand on arrive de l'autre côté, bien là, le travail est à faire. Ce que j'ai trouvé intéressant, justement, dans l'état actuel du débat, c'est que vous parlez de la souffrance et vous parlez des gens qui se suicident. Oui. Si vous dites, moi, j'ai des contacts avec des gens qui se suicident, ce n'est pas nécessairement facile. Alors, là, on dit, socialement, on va faciliter l'acte de ceux qui veulent s'en aller et qui ne sont pas capables de le faire, de demander à un médecin de le faire. Oui. Est-ce qu'on condamne ces gens-là de vos hypothèses à vous? Est-ce qu'on condamne ces gens-là à être malheureux une fois morts parce qu'ils ont décidé de partir? Non. En fait, il faut comprendre qu'ici, il n'y a jamais personne qui est condamné à être malheureux. Si on fait un travail pour transformer quelque chose, on va arriver à ce bonheur-là. Mais avec la mort, c'est la même chose. Personne n'est condamné à l'éternité à être malheureux, même s'ils sont partis d'une façon qui n'était peut-être pas adéquate ou qui ne fournit peut-être pas le bonheur à l'espéril. OK. Ce n'est pas parce qu'on se suicide que nécessairement on va être angoissé après l'âme. Non. Il faut éviter ces équations-là. Ah, OK. OK. Comme ici, il faut éviter, par exemple, on ne pourrait pas dire, cet enfant-là, il est né avant-terme, il va être malheureux toute sa vie. Vous comprenez? Oui, oui. On ne peut pas faire d'équations. Le bonheur, c'est un travail intérieur, c'est une attitude. Mais vous parlez beaucoup de souffrance, quand même. La souffrance existe. Dans les derniers jours, il y a des gens qui ont beaucoup de souffrance physique et qui demandent à se faire soulager. Il y a une souffrance psychologique aussi qui peut s'installer. Alors, comment vous voyez ça? Comment on peut dompter ça? C'est sûr que c'est un choix individuel. On ne sait pas quel est le seuil de tolérance des gens. Alors, d'une certaine façon, la décision de la Cour suprême est une bonne nouvelle parce qu'elle permet aux gens qui n'en peuvent plus d'aller chercher un moyen pour soulager ça. Alors, moi, je comprends le physique. C'est le débat qui a été physiquement ou psychologiquement. La Cour reconnaît qu'il peut y avoir des angoisses psychologiques tellement fortes. Mais dans votre livre, ce que j'essayais de comprendre de vos hypothèses à vous, est-ce que parce que j'ai décidé d'alléger ma souffrance, moi, volontairement, je paye le prix après coup? C'est pas une question de payer le prix. C'est une question de comprendre que s'il n'y a pas de transformation intérieure, même si vous prenez une pilule, vous allez arriver de l'autre côté avec les mêmes pensées et les mêmes émotions. Est-ce que je peux me transformer en quelques heures? C'est à partir du moment où j'ai vraiment trop mal et que je demande de partir. Je ne deviens pas nécessairement une autre personne. Non, mais de l'autre côté, si ce travail-là n'a pas été fait ici, vous allez devoir... C'est la mauvaise nouvelle. OK. Donc, il y a un purgatoire, d'après vous, quelque chose? Ce n'est pas un purgatoire, c'est que l'état d'être... Ce qui définit ce qu'on est, c'est comment on pense, quelles sont nos émotions. C'est ce qu'on porte comme bagage intérieur. Donc, quand on arrive de l'autre côté, on s'est départis de tous les problèmes associés à la physicalité. Donc, on n'a plus de souffrance dans le corps physique puisqu'on n'a plus de corps physique. On n'a plus de problème de loyer. On n'a plus de problème relationnel parce que ça, c'est terminé. Mais nos pensées et nos émotions sont toujours les mêmes. Puis, je vais vous donner un exemple. L'alcoolique, le drogué, le toxicomane, le workaholic, qui ont des pensées qui font en sorte qu'ils vont prendre de la boisson à répétition à s'en faire mourir. Quand ils arrivent de l'autre côté, il n'y a plus de boisson, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de drogue. Mais ils ont toujours les mêmes pensées et les mêmes émotions associées à ça. Et ça se répare où, ça? Dans un processus de transformation qu'ils vont faire de l'autre côté. Comment vous faites pour savoir ça? Vous êtes allé juste dans le bout. Si vous êtes allé dans le tunnel, moi, je prends toujours votre raisonnement. Je ne veux pas dire que je l'accepte, je le décortique. Et là, vous êtes allé au bout du tunnel, mais votre grand-père ne vous fait pas rentrer. Votre temps, là, ou les anges, je ne sais pas quoi. Et vous ne traversez pas. Vous ne pouvez pas le savoir, ce qui se passe après. En fait, l'histoire avec mon grand-père s'est arrêtée là. Mais depuis une quinzaine d'années, j'ai eu des centaines de communications avec les défunts qui n'étaient pas nécessairement tous à l'entrée du tunnel. Il y en a certains qui étaient passés. OK, donc des gens qui étaient angoissés, qui n'avaient pas pu aller plus loin parce qu'eux autres étaient hantés par des idées. Voilà, j'ai eu des communications avec des suicidés, j'ai eu des communications avec des gens qui sont morts de façon naturelle, de morts subites. Mais j'ai aussi fait énormément de recherches. Donc, j'ai lu des dizaines et des dizaines de livres d'autres médiums qui racontent des phénomènes. J'ai lu des livres qui, ce qu'on appelle de la science ésotérique, de la science moderne. Donc, je suis allée chercher un paquet d'informations et j'ai sorti de mon expérience à moi pour aller élargir et dire, OK, voici comment ça marche. Parce que moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la communication comme telle avec les défunts que j'ai. Oui, c'est intéressant, c'est des beaux cadeaux. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre. C'est des cadeaux, c'est angoissant. Ah non, c'est des cadeaux extraordinaires. Il y a des hommes en peine, ils ne sont pas heureux. Puis, ils vous parlent, ce n'est pas bien le fun. Ah, mais... Si vous me dites, les autres, ils n'ont pas passé le stade parce qu'ils sont trop déchirés intérieurement. Oui, mais en même temps, je veux dire, il s'établit une connexion. C'est un peu comme ici, quand vous êtes avec quelqu'un de malheureux. Est-ce qu'il y a des méchants? Il y a de tout de l'autre côté. Comme ici, il y a de tout de l'autre côté. On n'est pas meilleurs quand on meurt? Ça, c'est la pensée magique associée à la mort. Ça, c'est plate, c'est pas parfait. Bien, non. On peut m'autant me faire dire qu'on va être bon, on va être fin, on va être beau, on va être la faune. Mais, savez-vous, là, vous allez reconnaître mon petit côté juridique. Moi, c'est la seule chose qui m'a rassurée par rapport à la justice. Parce que si on allait tout au même endroit, peu importe ce qu'on fait ici, pour moi, la vie n'a aucun sens. Donc, il y a un enfer? Il n'y a pas. L'enfer est en nous, comme le paradis est en nous. Alors, vous êtes en train de me parler comme un curé, là, vous voulez. Non, je veux dire, ce n'est pas une question de lieu. L'enfer, c'est la haine, la colère, la frustration, les émotions lourdes. Mais vous dites que ça ne disparaît pas une fois qu'on meurt. Ça disparaît à partir du moment où on les transforme. OK. Mais si on ne fait rien, si je reste assis les deux pieds sur mon tabouret, ici, comme de l'autre côté, ça ne disparaîtra pas. Hey, hey, hey. En tout cas, pour un notaire, là, mettons qu'on est à... Moi, je veux une famille d'un notaire. Mon père est un notaire. Mon grand-père est un notaire. Mon arrière-grand-père est un chéri. Je ne suis pas sûr qu'on a parlé de ça aussi souvent que vous le faites, vous. Alors, ça s'appelle donc Mourir, l'âme en paix. Plédoyer pour des choix éclairés, c'est chez Bélivois Éditeur de Sylvie Ouellet. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.